L'invité du jour de Bulle FM Comme chaque jeudi sur Bulle FM, on va parler musique avec un ou une invitée. Aujourd'hui, on reste dans le Grand Est avec notre invitée, c'est Séverine Declos. Séverine, bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer votre côté musique et chanteuse, on va parler un peu de vous, car outre les chansons, vous avez beaucoup d'activités, vous êtes miseron d'univers, modèle, écrivaine, facile de tout caser dans un agenda. Ah non, mais on fait aussi les choses parfois en fonction de l'envie du moment. Il y a des moments où ils se prêtent plus par exemple au défilé de mode parce que c'est la saison, comme là actuellement il y a pas mal de défilés de mode, et il y a des moments un peu plus confidentiels comme l'hiver par exemple, ou les soirées d'été, on a plus envie d'écrire des chansons et d'écrire des poésies. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on s'ennuie jamais parce qu'on peut varier. Alors votre côté miseron d'univers, c'est une sacrée aventure ? Oui, c'est un concours international qui existe maintenant depuis 28 ans. Le comité, il est au Canada, peuvent s'inscrire, donc toutes les femmes qui ont des rondeurs, et souvent elles sont même élues dans leur pays d'origine, elles ont déjà un passif de Miss dans leur pays d'origine. Vous venez de faire paraître un nouveau single, Alt Vara, c'est un texte que vous signez en alsacien. C'est quoi ? C'est une façon de mieux faire connaître à la fois le parler alsacien et l'Alsace en général auprès du public ? Pas du tout. Pour moi, c'est simplement un moyen d'expression parce que je considère que l'alsacien est une langue comme une autre. Il doit être considéré et traité comme une autre langue. Et pour moi, c'est simplement une façon de m'exprimer. Ce n'est pas du tout dans une démarche, on va dire, de communication de l'alsacien. C'est plutôt parce que j'aime bien la sonorité quand je la chante. Je trouve que pour qu'une langue soit vivante et qu'elle existe, il faut l'utiliser comme une autre langue et pas juste la cantonner aux terres dans lesquelles elle évolue normalement. Vous avez enchaîné déjà plusieurs singles, certains en français, d'autres en alsacien. C'est bien aussi de varier justement les sorties de disques ? Oui, j'aime bien varier et même pendant un concert, j'aime bien interner l'alsacien, le français et j'ai même des chansons bilingues parce que j'aime bien inclure en fait le public qui ne comprend pas la langue. J'aime quand même qu'ils se sentent inclus dans ce que j'ai à dire et dans mon concert. Et je ne fais pas de l'alsacien en exclusivité parce que justement, c'est pour moi juste un autre moyen d'expression, tout comme le français et je vais faire plutôt des chansons poétiques en français alors que les chansons en alsacien vont être plutôt des chansons un peu plus dynamiques on va dire. Alors vous parlez beaucoup de concert, c'est important pour vous d'être sur scène ? C'est bien mais ce n'est pas tout parce que moi j'aime bien m'exprimer aussi à travers les clips vidéo, j'aime bien faire et le clip vidéo il est disponible tout le temps. Vous pouvez l'écouter n'importe quand chez vous, même à 3h du mat, dans la voiture, vous pouvez écouter le CD, etc. Le concert c'est un moment spécial où il faut être disponible et on n'est pas toujours disponible en tant que public et c'est vrai qu'on touche moins de monde. Donc c'est des expériences différentes. J'aime bien le côté scène pour être proche des gens, je peux discuter après avec eux, ça c'est bien quand on est un artiste local, on n'a pas des grands stades, donc du coup on peut facilement parler aux gens et ça c'est top. Et de l'autre côté j'aime bien diffuser ma musique aussi en radio notamment et en clip vidéo parce que ça me permet d'atteindre des gens qui ne pourraient pas ou qui sont trop loin, qui ne peuvent pas venir au concert. Alors j'avoue que moi je ne parle pas alsacien, alors elle évoque quoi cette chanson Advara qu'on va écouter tout à l'heure ? Alors c'est une chanson qui démarre le matin, donc les deux premières notes qu'on va entendre dans la chanson, c'est le radio réveil qui sonne et la chanson démarre et on est déjà en retard, on boit son café encore en retard, on saute dans la voiture pour courir au travail, la journée file et au final tout ce qu'on veut c'est être ensemble le soir 5 minutes pour regarder vers le ciel comme si on était vieux. Voilà, c'est la chanson résumée. En fait on vit toute la journée, on court après le temps, on court après la productivité pour au final profiter 5 minutes le soir de sa famille. Un single qui existe donc en fichier, il existe aussi en physique ? Alors non, il existe sur toutes les plateformes numériques. Revenons un peu sur votre début avec la musique, comment est arrivée cette passion chez vous ? Alors avec ma grand-mère, j'aimais bien chanter des chansons quand j'étais toute petite, on chantait dans sa cuisine, les grandes chanteuses comme Mireille Mathieu par exemple, elle aimait beaucoup ça et donc je l'accompagnais, on faisait notre petite salle de concert dans la cuisine de ma grand-mère et plus tard, à l'adolescence, j'ai eu l'idée de me mettre à la guitare et la composition, enfin l'envie d'écrire des chansons est arrivée presque tout de suite. Voilà, mais ça ne s'est concrétisé face à un public que quelques années plus tard on va dire. Et pour l'inspiration, quand elle arrive, elle vous vient en alsacien, en français, c'est en fonction des chansons que vous faites ? Ça dépend des thématiques, je peux très bien par exemple être sensibilisée à quelque chose, je vais attraper ma guitare, je vais commencer à jouer de la musique et la langue va s'imposer ensuite en fonction aussi de la rythmique et de la musique que j'écris. C'est un peu un tout parce que la musique en elle-même est aussi finalement au même titre que les paroles, un moyen d'expression. Et après ce single, un album est prévu ou vous attendez encore un petit peu ? Je suis actuellement en train d'écrire un autre texte en alsacien et j'ai une autre chanson en français également qui est terminée et que je dois enregistrer prochainement. Donc je vais continuer comme ça les singles français-alsacien et après je pense faire regrouper tout ça sur ce qu'on appelle une mixtape. Voilà, donc pas un album mais une mixtape dans quelques temps. On attendra donc avec impatience. En attendant on va retrouver cette chanson. Mais avant on vous suit facilement évidemment sur les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde maintenant, votre site officiel. Oui, mon site c'est www.severinedeclose.fr Et vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram Miceron d'univers 2022 et sur Facebook Séverine Declose. Et Séverine Declose, on la retrouve tout de suite sur Bulafem avec Alte Vara. C'est le titre de ce single, le dernier en date. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 6 ou 4 heures, zurück in stade J'ai notre zile, hit over 5 minutes à mes tirs Queillez le monde gluyer Ou des vrais vêtements retten Vi vermer altver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada